Bonjour, compétences intercommunales, quelles réformes induites par la loi 3DS ? La loi 3DS, on en a déjà parlé, il y a plein plein de choses. Et évidemment il y a plein plein de choses qui vont concerner y compris les structures intercommunales. Bon, la visioconférence, des modalités d'exercice de certaines compétences, des possibilités, je ne sais pas moi, de CIS dans les métropoles et de toute manière qui pourront avoir un CA dont on fixe sur mesure la composition, etc. Le nombre de membres en tout cas. Bon, mais focalisons-nous sur ce qui concerne réellement les compétences. Et là il y a beaucoup de choses, je vous propose de les passer très vite en revue avant qu'on échange avec des représentants d'Intercommunalité de France, ADCF. 1. Extension des conventions de délégation de compétences, celle de l'article 11-11-8. 1. Aux EPCF, ce qui a été propre, qui peuvent déléguer aux conseils départementaux régionaux, mais avec une procédure super lourde. Et extension de ce régime, non pas seulement à la gestion de compétences, mais également à la gestion de projets structurants pour un territoire ou à la réalisation de ceci. Nouvelles adaptations en matière de tourisme, avec une extension aux communautés urbaines, aux communautés de délégation de métropole, du régime propre aux comités de communes, privées par loi, engagées en proximité. Et en très résumé, d'ailleurs. Possibilité de compétences en matière d'harmonisation du tissu commercial dans un cadre assez particulier que voici. Et surtout, surtout, on va en parler tout à l'heure, le régime de délégation de compétences pour les EPCF, ce qui a été propre, ensuite des régimes qui existent déjà. Il y a déjà des régimes pour gérer des biens, équipements et services, délégation de compétences pour l'eau et l'assainissement. Bon, il y a plein de choses. Là, on a donc un régime du 52-11-17-2, qui permet de transférer à la communauté certaines compétences, en réalité, commune par commune, mais dans des modalités qui sont affixées avec un régime assez particulier que voici. Arrivée de l'intérêt communautaire pour la voirie en communauté urbaine ou métropole et intérêt communautaire pour les cimetières dans les communautés urbaines. Tout un volet eau et assainissement sur un des assouplissements en matière tarifaire de prélèvement M14 et RM49 dans 72 cas, maintien de la date de 2026 pour les communautés de communes, mais avec l'obligation de faire un débat avant les modalités de ce transfert, la signature d'une convention, donc des assouplissements financiers et budgétaires, et le maintien possible, dans certains cas, des syndicats infracommunautaires, avec des règles assez compliquées, la possibilité d'adhésion sur une fraction du territoire. C'est déjà possible pour plein de compétences, des chefs, etc. C'est étendu à la AGPU et à la DECI, des assouplissements et des changements pour Aix-Marseille-France-Métropole, quelques ajustements sur la GEMAPI, notamment sur les contributions fiscalisées, sur l'éolien, là ce n'est pas spécifiquement intercommunal, mais ça concernait beaucoup d'interco. Sur la voirie, il y a un gros volet régional ou départemental, oui d'accord, mais il y a aussi un volet communal et intercommunal par les conventions de maîtrise d'ouvrage, un volet sur les radars, sur les pouvoirs de police et d'intercommunalité en matière de circulation, possibilité de mutualisation intercommunale des objectifs de la loi SRU dans le zinc cadre, beaucoup plus large de réformes de la loi SRU de logement, mais aussi des ORT, la notion d'autorité organisatrice de l'habitat pour les EPCI, une certain nombre d'autres réformes, possibilité d'aide des départements ou des EPCI, ce qui était propre pour les communautés de Kuhn, pour l'élaboration d'un PLH, un volet chemin ruraux qui concernera évidemment tout le bloc local, des récupérations de biens en maître qui vont surtout concerner les communes, mais qui pourront dans certains cas avoir un impact en fait sur l'intercommunalité, des ajustements sur les contrôles locaux de santé, les recrutements de praticiens de santé, sur les maisons France Service ou les maisons de services au public, et puis bon, ça ne concerne pas les compétences, mais l'extension d'un nouveau régime enfin souple, de visio pour les communautés en même temps que les départements et les régions, les missions d'évaluation des formations, des désignations secrétaires secrètes facilitées, etc. Non, je t'ai plus. Face à tout ça, on a voulu poser quelques questions à Intercommunalité de France, qui comme vous le savez, est le nouveau nom de la DCF. Madame la Présidente Simon, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Intercommunalité de France, nouveau nom de la DCF, est-elle satisfaite par cette loi ? Et d'une manière générale, appelez-vous de vos voeux de grande réforme, ou au contraire, souhaitez-vous, après dix ans de modification, un certain apaisement législatif ? Merci pour cette question. En fait, la loi 3DS intervient dans un contexte, après une décennie de bouleversements législatifs, on a même parlé de Big Bang de la loi NOTRe, et donc globalement, l'Intercommunalité de France avait une position associative qui plaidait pour une stabilité des périmètres et des compétences. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a pris des compétences, et ces dix dernières années, les Intercommunalités de France ont pris de nombreuses compétences, il a fallu des années, et c'est bien naturel, pour redéfinir des projets de territoire, pour intégrer de nouvelles organisations, et c'est une des raisons pour lesquelles nous plaidions pour cette stabilité des périmètres et des compétences. D'une manière générale, on estime que cette loi 3DS est plutôt satisfaisante. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup été entendus, à la fois par le gouvernement, mais aussi, bien sûr, par le Parlement, et nous avons pu obtenir cette stabilité, globalement. Le plus important était que le principe du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes en 2026 n'a pas été remis en cause, et ça, c'était vraiment un point extrêmement important, et également la possibilité de réintroduire l'intérêt communautaire pour la compétence voirie des communautés urbaines et des métropoles, donc l'urbain dense, qui est encadré de manière à ce que, globalement, on conserve une stabilité également sur cette compétence. En revanche, on peut s'interroger sur le bien fondé de la possibilité donnée aux communes-stations classées de tourisme, de récupérer cet exercice de la compétence tourisme, indépendamment des logiques de développement territorial et de solidarité financière, puisque, globalement, cette dénomination commune touristique ou station classée pourrait avoir pour conséquence que la compétence soit de nouveau réintégrée, quand on la perd, elle serait de nouveau réintégrée à l'intercommunalité. Donc ça, ça nous interroge. Mais un point très important de la loi est la création du statut pour les intercommunalités d'autorité organisatrice de l'habitat, alors selon des critères bien spécifiques, sur la base du volontariat, donc quand une intercommunalité le souhaitera, si elle répond aux critères de la loi, notamment en termes d'urbanisme, donc il faut qu'elle soit dotée d'un plan local d'urbanisme, intercommunal, bien sûr, qu'elle soit également plateforme de la rénovation énergétique, qu'elle soit délégataire de type 3, d'aide à la pierre, dans ces conditions-là, elle pourra solliciter ce statut d'autorité organisatrice de l'habitat, comme elle est, par exemple, aussi, par ailleurs, potentiellement organisatrice de la mobilité. Et ça, c'est important, puisque les intercommunalités sont, d'une manière générale, très engagées en faveur de la rénovation énergétique, elles sont très engagées dans les politiques de l'habitat, que ces politiques de peuplement, de construction du logement social, mais également de la répartition de l'habitat, se passent par les intercommunalités, à l'échelon d'un bassin de vie, et donc ça devrait nous permettre d'avoir des moyens supplémentaires pour mieux travailler nos politiques d'habitat sur nos territoires. On a également pu travailler sur les questions et l'évolution de la loi SRU, et globalement, on est encore en train d'analyser les impacts pour nos territoires, mais nous avions plaidé pour une meilleure territorialisation, avec une prise en compte des contraintes liées à nos intercommunalités dans des territoires où soit on a une rareté du foncier, soit on a une cherté du foncier, ça va souvent de pair, ou alors des contraintes géographiques importantes, les communes du littoral, les communes de montagne, etc. Donc on a plaidé pour ça, tout en reconnaissant d'ailleurs que la loi SRU avait quand même permis de grandes avancées, et donc on pense que les évolutions législatives seront plutôt intéressantes. Voilà globalement ce qu'on peut dire sur cette loi 3DS qui permet une forme d'amélioration quant à la déconcentration des compétences, la manière de les exercer, tout en garantissant une relative stabilité des périmètres et des compétences pour nos intercommunalités. Et toi Simon, je voudrais te demander ce que tu penses de ces fameuses, le terme est peut-être impropre, compétences à la carte. Les compétences à la carte, c'est un des volets qu'apporte la loi 3DS concernant les compétences intercommunales. Il y a d'autres ajustements qui sont introduits pour ces compétences des intercommunalités. C'est une nouvelle possibilité qui a été introduite au sein du Code général des collectivités territoriales pour permettre de transférer des compétences de façon partielle. Cela est introduit en se fondant selon des critères objectifs, le cas échéant avec une liste d'équipements et avec les mêmes conditions de majorité que celles qui sont requises habituellement pour transférer les compétences facultatives que nous connaissons bien dans les intercommunalités. Pour l'instant, on va approfondir peu à peu notre compréhension du système, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ça s'inspire beaucoup de l'existence sur à la fois les compétences facultatives et ce que la pratique a déjà donné à voir, notamment à la suite des fusions où de nombreux contrôles de l'égalité ont déjà une lecture très souple qui permettait d'avoir ces compétences plus sectorisées, transférées aux intercommunalités. En matière de compétences intercommunales, on constate que plusieurs font l'objet de souplesse dans leur répartition au sein du bloc local. Ça concerne d'abord l'eau et l'assainissement. Le transfert au comité de commune à titre obligatoire est maintenu en 2026, mais il a été accompagné avec de nouvelles dérogations pour permettre à ce que le budget principal alimente le budget annexe, notamment dans des cas de figure où la hausse des tarifs aurait été excessives. Autre accompagnement dans ce transfert de la compétence au assainissement en 2026, c'est le principe de maintenir les syndicats dits infracommunautaires complètement inclus dans une intercommunalité de principe, sauf si la comité de commune délibère pour que ce syndicat disparaisse. Enfin, il est prévu qu'un débat puisse avoir lieu entre les communes et l'intercommunalité de façon à préparer ce transfert à l'année qui le précède et notamment pouvoir donner lieu ensuite à une convention qui permettra de voir l'harmonisation des tarifs ou d'éventuelles délégations aux communes. Des ajustements, on les a aussi sur la compétence voirie des communautés urbaines et des métropoles, avec une possibilité d'introduire un mécanisme d'intérêt communautaire qui permettrait d'ajuster les choses avec les communes membres, encadré sur une année et à la condition d'avoir des délibérations concordantes à la majorité qualifiée avec les communes membres. Également, il a été écrit plus spécifiquement dans la loi qu'il est possible de déléguer l'exercice de la compétence voirie et sa gestion aux communes. Enfin, sur les ajustements, les pôles métropolitains pour être également autoritaires et organisatrices de la mobilité, ce qui était un oubli de la loi d'orientation des mobilités. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. A bientôt pour une nouvelle édition des 5 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada